Depuis quelques jours, on ne parle que de l'affaire Bettencourt-Wörth. Le premier test vis-à-vis de l'opinion publique sera peut-être la législative de Rambouillet. C'est l'ancien fief de Christine Bouctin. Dès le premier tour, la candidate regroupant les Verts et le PS est arrivée en tête. Ce matin, Martine Aubry et Cécile Duflo sont allées faire campagne pour elles sur le marché. Un bon moyen de prendre la température. Reportage sur place, Jeff Wittenberg, Frédéric Fort. Annie Poursinoff, une verte qui pourrait être élue dans une terre toujours ancrée à droite. Le climat actuel, dit-elle, n'est bon pour personne. Malheureusement, il ne parle que de ça. Ça me contrarie beaucoup, je préférerais qu'on parle de notre programme. Martine Aubry et Cécile Duflo sont venues prêter main forte. La ferveurte, encore. La défense du ministre ne les a pas convaincus. Moi, je veux bien qu'on vienne pleurer à la télévision, mais toutes les questions qui se posent aujourd'hui, M. Wörth a quand même déjà raconté des histoires plusieurs fois. Il nous avait dit qu'il ne connaissait pas M. Demestre. Il a fallu que la presse sorte qu'il lui avait donné la Légion d'honneur pour qu'il le reconnaisse aujourd'hui, qu'il le connaissait très bien. Et sur le marché, c'est le même menu. L'affaire Bétan-Courvert à tous les étals. Goûtez, cerise française ! Ici, où l'on a voté massivement Sarkozy en 2007, c'est un mélange de fatalisme et de sévérité. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est fou. Comme on dit, j'ai mis de fumée sans feu. Mais ce n'est pas fait partie. Je crois qu'ils l'ont tous fait. Vous avez vu, tout l'argent qui se passe là, vous voyez, vous savez ce que c'est, il y en a une crève de pain, et il y a des magouilles de 200 000, 100 000 euros. C'est pas vrai. Ouais, c'est ce qu'il dit. Il a l'air honnête, il a... Est-ce que ça vous empêchera de voter dimanche ? Ah ben non, moi je suis allée voter, je vais continuer à voter. Le candidat UMP qui a succédé ici à Christine Boutin garde tous ses espoirs. Selon lui, les conséquences de l'affaire Wirt n'ont pas atteint les Yvelines. Les Yves-du-Noir ont compris l'enjeu de cette élection et ils ne se sont pas laissés miner le moral, si j'ose dire, par ce climat qui est quand même pas bon, c'est vrai. Ce climat aura-t-il finalement une influence au second tour ? Cinq minuscules voix d'écart avaient séparé les deux candidats lors de leur premier duel. Sous-titrage Société Radio-Canada